Générique 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 L'actualité de ce lundi, 4 juillet 2016, dans le Haut-Pyrénées, marquée par une fusion, celle qui conduira à la création de la grande agglomération dès le 1er janvier prochain. Dans 6 mois, 120 000 habitants seront réunis dans une grande communauté qui réunira les communes du Grand Arbre, du Pays de Lourdes, du canton d'Ossan, mais aussi de Bat-sur-Guerre, du Montaigu, de Chespadour-Alaric et de Bigorre-Adour-et-Chaises. 6 mois, c'est le délai qu'ont les 130 élus pour créer une communauté, imaginer un projet et fusionner leurs compétences. Outre ce très grand arbre, 8 autres communautés de communes ont été validées vendredi après-midi par la préfète des Hautes-Pyrénées. La préfète qui organisait une réception pour son départ juste après la réunion de la CDCI qui va bouleverser le quotidien des Bigourdons. Après deux années passées dans les Hautes-Pyrénées, Anne-Gaëlle Baudoncler quitte le département, non sans regret, pour rejoindre la Dordogne. Avec tout cela et grâce à vous, grâce à votre accueil, grâce à votre bienveillance, ces deux années ont été belles, intenses, passionnées et sûrement les plus belles dans la vie professionnelle. Sur le plan personnel, avec ma famille, nous y avons vécu avec bonheur et plein de petits bonheurs liés aux rencontres que nous y avons faites et aux amitiés que nous y avons vécu. Je ne dirai donc pas la beauté exceptionnelle d'été et d'hiver de la vallée du Louron par tous les temps. Non, là, je ne suis pas du faillotage, c'est trop tard. Ni la soirée merveilleuse du Tour de France l'année dernière au pied de l'abbaye de Saint-Saint-Denis, ni d'avoir chanté les STACA, chansons indépendantistes catalanes, à Ollon, un samedi soir un petit peu frisquet, mais je ne vais pas vous l'expliquer parce que ce seront les trop de temps, ni les maraudes avec la Croix-Rouge dans les rues de Tarde et de Lourdes certains soirs, ni les rencontres avec des réfugiés, d'ailleurs, un jour de conférence de presse, ni la pugnacité et la dignité des salariés de M.G. Paul, ni que toutes les inaugurations se terminent ici toujours en chansons et en musique, ni que le Pénitoil n'est pas un endroit comme les autres, ni qu'à Londres seuls les Lourdes comprennent le sens de la circulation, ni que le Val d'Azard vous donne l'impression d'être au bout du monde, ni la chaleur des conseillers citoyens, ni ce qu'organise le parvis autour de conversations improbables, ni qu'il est impossible, surtout, de se lasser de toutes les couleurs et de toutes les lumières possibles sur la chaîne des Pyrénées. Alors j'ai le sentiment d'avoir donné beaucoup, mais d'avoir reçu et appris bien davantage. Je crois faire ce métier parce que j'aime les gens. Votre générosité, votre accueil, votre passion pour le territoire me l'ont fait mesurer encore plus. Merci. La crise lagarde, c'est la nouvelle préfète des Hautes-Pyrénées. Elle entre en fonction ce lundi. L'actualité politique avec les élections législatives qui se préparent déjà chez les Républiques. Les deux candidats ont été choisis. Il s'agit de Myriam Mendes qui est adjointe au maire de Tarbes et qui fera campagne sur la première circonscription qui est actuellement détenue par le socialiste Jean Glavani. Le maire de Vicambigord, Clément Menet, sera candidat dans la deuxième circonscription qui est détenue par la PRG Jeannine Dubier, Clément Menet, qui était suppléant de Jean-Pierre Artiganave lors des dernières législatives. C'était en 2012. En image, le week-end qui a été marqué par la cinquième édition de l'Aggloasis au centre nautique Paul-Boiry à Tarbes. Organisé par le Grand Tarbes, l'Aggloasis a permis à tous de profiter d'animations comme l'aquabike ou encore le paddle. Week-end festif à Auréon avec la soirée de clôture de la saison culturelle de la Maison des Jeunes et de la Culture avec notamment le concert du groupe Smoothie. Et puis à la même heure, la bande à Luz Beretès célébrée ses 35 ans à Auréon avec ses amis et tous les amateurs de musique et de fêtes. Sur l'agenda de ce lundi, notez le Café Philo. Ça sera à l'étal 36 à Tarbes. Ça sera dès 18h30 sur un thème qui devrait ravir tout le monde puisqu'il s'agit du plaisir. Et puis notez sur votre agenda que l'été à Tarbes se poursuit jeudi sur la place de Verdun avec Tarbes Chante, le grand concours de chanteurs amateurs qui revient en animation gratuite dès 21h. Un spectacle qui est toujours agréable. La météo aussi d'ailleurs sera agréable ce lundi 4 juillet avec du soleil toute la journée. Attention à un risque d'orage en fin d'après-midi, début de soirée sur les reliefs et sur les ports des vallées. Il fera 14 degrés au réveil et 28 degrés l'après-midi. La météo complète est à retrouver sur HP TV, la télé de Tarbes et des Pyrénées avec tous nos reportages, nos séries. Également ce lundi et comme chaque lundi et durant également tout le mois de juillet, c'est HP Hour qui vous attend pour vous faire découvrir dans la bonne humeur plein d'infos pratiques et très utiles. YouTube et Dailymotion pour trouver toutes nos vidéos, nos émissions, nos reportages. Facebook, Twitter, Google+, et Instagram pour nous suivre 24h sur 24. Belle journée à tous. Sous-titrage ST' 501